Imaginez-vous, sous la voûte céleste, regardant la Lune, cet astre bien brillant dans le ciel, et là, vous vous demandez pourquoi la Lune prend cette belle teinte rouge. Ce spectacle auquel vous assistez porte le nom d'une éclipse totale de Lune, et voici comment ça se produit. La Lune, notre satellite naturel, nous montre constamment ses mers, ses cratères et ses phases, mais peut nous montrer d'autres très belles choses telles qu'une éclipse totale de Lune. Ce phénomène se produit au moment des phases de pleine Lune, et lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. On a d'ailleurs au moins deux éclipses de Lune par an. Lorsque commence une éclipse de Lune, c'est-à-dire lorsque la Lune entre dans le cône d'ombre de la Terre, on peut observer une ombre doucement se dessiner sur la Lune, comme si celle-ci sortait de la pleine Lune en quelques minutes. Peu après la fin de cette phase, la Lune commence à prendre une couleur rougeâtre, que je vous laisse admirer quelques instants. Il existe cependant plusieurs types d'éclipses de Lune. Elles peuvent être totales ou partielles, selon si la Lune est bien dans l'axe soleil-Terre. On parle d'éclipses partielles quand la Lune n'est pas parfaitement alignée avec la Terre, mais d'éclipses totales lorsque la Lune prend une couleur rougeâtre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les éclipses partielles de Lune ne sont certes pas rouges, mais n'en restent pas moins impressionnantes. Lors des éclipses de Lune, on peut observer plusieurs phases. L'entrée dans la pénombre, c'est lorsque la Lune perd en luminosité. L'entrée dans l'ombre, lorsque la Lune semble avoir ses croissants bien trop tôt. Le maximum de l'éclipse, le moment où la Lune sera le plus cachée par la Terre. Lors d'une éclipse totale, on appelle ça l'apothéose. La sortie de l'ombre, et enfin, la sortie de la pénombre. Le 21 janvier 2019, il y a quelques jours, il s'en est produit une juste au-dessus de la France. Entre 3h36 du matin et 6h43, tout Proxima a levé les yeux au ciel afin de prendre et de partager les plus jolies photos possibles. Sous-titrage ST' 501 Si vous aussi vous voulez partager vos plus jolies photos d'éclipses de lieu, je vous invite à rejoindre notre Discord, le lien est en description. Et sur ce, salut tout le monde !